Au Pérou, plus de 2000 chefs d'État et représentants gouvernementaux de 22 pays arabes et 12 États sud-américains se sont retrouvés lors du troisième sommet des pays arabes et d'Amérique du Sud. Il s'est terminé avec une déclaration commune, celle de soutenir la paix, les droits de l'homme et la souveraineté palestinienne. Le troisième sommet des pays arabes et d'Amérique du Sud s'est terminé ce mardi à Lima, au Pérou. Plus de 2000 chefs d'État et représentants gouvernementaux de 22 pays arabes et 12 États sud-américains s'y sont rencontrés. Ils se sont quittés avec une déclaration commune de tous les pays présents, exprimant leur soutien pour la paix, les droits de l'homme et la souveraineté palestinienne. Le ministre irakien des Affaires étrangères a tout particulièrement remercié les chefs d'État d'Amérique latine pour leur position sur la question palestinienne. J'aimerais remercier le soutien des pays d'Amérique latine pour les questions arabes, dont la plus importante, le problème palestinien. Les pays d'Amérique latine ont été les premiers à reconnaître le droit légitime de créer un État palestinien. Le président péruvien, Orianta Humala, a lu la déclaration finale. Nous pouvons confirmer que nous partageons des problèmes communs et des attentes communes. Nous partageons les mêmes espoirs. Cela nous permet de considérer l'avenir avec optimisme, de placer nos attentes et nos espoirs dans la déclaration de Lima et d'affirmer cet espace de coopération et d'intégration. La déclaration commune parle de paix, de désarmement et de non-prolifération d'armes nucléaires, de solutions pacifiques aux conflits, de respect des droits de l'homme et des lois internationales humanitaires. Nous rejetons toute forme de terrorisme et nous soutenons les droits du peuple palestinien, leur indépendance, leur souveraineté et le droit de toutes les nations de la région à vivre dans la paix et la sécurité au sein de frontières reconnues et respectées. La Syrie était bannie des discussions, mais était présente dans tous les esprits. Nous devons arriver à une transition pour mettre fin à la violence et offrir un nouveau départ à la Syrie. Nous sommes très inquiets du nombre de réfugiés et de l'escalade des violences. Nous sommes aussi très inquiets de l'incapacité de la communauté internationale à se décider à mettre fin à cette violence. Le sommet de cette année était initialement prévu en février, mais a été décommandé en raison de la vague des soulèvements au Moyen-Orient, qui a précédé la chute du président égyptien Hosni Moubarak. Sous-titrage ST' 501